Bonjour, je m'appelle José Eloré, je suis formateur en hôtel-café-restaurant au CFA de la CMA de Guyane depuis une quinzaine d'années. Il y a une approche particulière lorsqu'on forme des jeunes en apprentissage parce que nous les faisons passer de la vie scolaire à la vie professionnelle. Et on rentre directement dans le monde du travail. L'apprentissage favorise un meilleur accès à la vie professionnelle. Dès le début de leur formation, on les met directement en situation dans des entreprises, donc directement dans la vie professionnelle. Oui, donc je me souviens, j'ai eu une belle expérience. Je suis parti en métropole en vacances dans un grand hôtel du groupe Accor, je précise bien. Donc un responsable m'a accueilli, ma prise de commande. Et à la fin, lorsque j'ai voulu régler mon addition, ce même responsable est venu vers moi et il m'a dit « je vous offre le repas, monsieur Eloré ». Donc j'étais surpris, j'ai dit « bon, vous me connaissez ? » Il m'a dit « oui ». J'étais votre apprenti il y a une douzaine d'années au CFA en Guyane. Le temps de formation en général et le temps d'apprentissage, vraiment ça se décompte en un tiers, deux tiers. C'est-à-dire une semaine, ils sont en formation au CFA dans tout ce qui est général et deux semaines, vraiment immergés dans leur entreprise. Selon moi, l'avenir de l'apprentissage, vraiment c'est une porte ouverte. Beaucoup de jeunes à présent veulent quitter le cursus scolaire pour rentrer dans la vie professionnelle, dans la vie active. Donc là, le CFA est là pour eux et c'est une très bonne chose. Sous-titrage Société Radio-Canada